T'as vu là, normalement on faisait pas le trial aujourd'hui, quoi dire d'autre, on regrette un peu, alors manque de fréquentation, il y a 18 pilotes de moins que l'an dernier, bon, il y a plusieurs raisons à ça, bon, il y a le fait qu'on organise maintenant ce qu'on appelle des trials météo, c'est à dire s'il fait beau les gens y viennent, s'il fait pas beau les gens y viennent pas, ça c'est vrai, et ça ça ne peut pas aller, il faut savoir que lundi j'avais 20 engagés, j'en avais 44 ce matin, 12 t'avais payé, donc 32 qui, enfin bon, les étrangers ont plus de mal à payer, c'est vrai, enfin bon, limite, il faut savoir une chose, c'est que pour organiser un trial maintenant, les assurances ont doublé, on a à peu près 900, l'an dernier on payait 420 euros d'assurance, on a 880 maintenant, alors la raison de ça, c'est que la PAC qui assurait les manifestations sportives avec Bupolet, la PAC a dû régler des gros accidents, notamment en motocross, et a monté les primes, et trial paye pour le motocross, bon, on trouve une autre assurance, qui s'appelle Abela, Abela fait les mêmes prix que la PAC avant, on dit on est bon, et elle sous-traite vers une assurance anglaise, qui est la même assurance que sous-traite la FFM, et la FFM fait le bordel pour que Abela monte ses prix, au même titre que la FFM, donc pour savoir, le trial de l'IOFAN, ils ont dû payer 450 euros d'assurance, et nous on a 900 maintenant, ils ont doublé les prix en quelques mois. Alors, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'un trial comme aujourd'hui, à part ça, on a quand même des prêts de commissaire, des trucs et tout, c'est un budget d'environ 1500 euros. On ne fait pas ça pour faire de l'argent, on ne fait pas non plus pour en perdre, et il y a quand même des gens qui font beaucoup de boulot, et s'il y a 50 pilotes au départ, on ne va plus faire de trial officiel, on va faire comme on faisait dans le temps, j'appelle les copains, et on fait un trial, ce qu'on appelle les trials barbecue, on s'emmerde beaucoup moins, on n'a plus besoin de licence, on passe pour la FFM des véhicules d'époque, on a des assurances qui coûtent 3 francis sous, et puis pour 10 euros, vous venez rouler, puis vous payez des saucisses, des merguez, tout ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être la solution. Et on s'oriente peut-être vers une fédération de trial de loisirs, y compris en moderne et en ancienne, c'est le gars d'Abella qui pense faire ça, sachant que, allez, on fait des classements, tout le monde est content, vous n'êtes pas venu pour gagner des courses ici, je ne sais pas, il y a peut-être un. Ah bon ? Il y en a beaucoup trop pour la maison. Alors, ça voilà, donc, pour dire que, alors pourquoi il y a moins de présentation, à mon avis, il y a les histoires de météo qu'on jouait, il y a une population vieillissante, quelques jeux, ça nous fait plaisir, vous n'êtes pas nombreux. Si on reprend, c'est où Victor ? Si on reprend, il y a 10 ans, des gens rovers, des gens de retraite, on va en citer, tous les gens sont morts, ils sont fatigués, ils sont plus morts, voilà. Donc, il y a une population vieillissante et il n'y a pas eu de nouveaux qui sont arrivés derrière, c'est sûr. Donc, ça se rétrécit tous les gens. Parle pas de malheur ! Pardon ? Parle pas de malheur ! Non, non, mais c'est la vérité. Oui, oui ! Deuxièmement, il y a quand même la crise, à une époque, alors la crise, c'est un des histoires du Carnaurès, mais avant, on avait plein de gens qui montaient du Sud, qui venaient d'Angleterre, qui venaient de partout, maintenant, ça coûte tellement cher que les gens ne font plus de grands déplacements. Et puis, troisième, il y a une autre raison, c'est que dans certains trials, l'an dernier et puis dans certains en début de l'année, on a exigé que les gens fassent des contrôles techniques. Il y a eu des passeports aussi, il y en a qui m'ont montré un passeport. Oui, moi, je le dis, moi ! Oui, attends, on a emmerdé les gens avec les assurances, il faut savoir qu'on vous demande d'assurance, mais demandez à votre assureur si vous êtes assuré de ton matériel, on va vous dire non. Quel est l'intérêt de vous demander une assurance ? Voilà, les contrôles techniques pour dire voilà, machin, tout, pour emmerder bon, je pense qu'on n'a plus l'âge de faire emmerder, on n'a plus envie, et il y a des gens qui ont dit, bon, ben voilà, on ne vient plus, ça ne nous intéresse plus, parce que, je ne sais pas si je pourrais, notamment en Belgique, il y a beaucoup de gens qui ont dit, on n'a pas d'assurance, on ne peut pas faire les déplacements si on ne nous laisse pas partir. Donc ça, plus ça, plus ça, ben, ma foi, ben, oui, sur une année, on a perdu 15 pilotes, à peu près. Donc voilà, donc on va réfléchir cet hiver, et à mon avis, on va peut-être se réorienter vers les trials, comme on faisait dans le temps, par la Fédération Française des Vélicules d'époque, où on fait, on fait des classements entre nous, ça, on peut le faire, il ne faut pas que ce soit publié officiellement, et qu'il y ait des classements officiels avec une fédération. S'il y en a que ça gêne, vous me le dites, mais moi, ça ne me gêne pas, l'essentiel, c'est qu'on repasse des bonnes journées que l'on fait là, et voilà, en plus, les 900 euros qu'on met à l'assurance, déjà, les engagements sont moins chers, puis on peut améliorer l'ordinaire, on peut pratiquer à ce qu'on a midi, pour le prix, donc voilà, à réfléchir de tout ça. On peut ramener la bassine de sangria, sangria, en plus, enfin, là, attends, il y a une autre loi en France, c'est celui qui paye à boire, qui peut être responsable, et je me méfie avec des gens comme toi, voilà, bon, enfin, bon, on va remercier, remercier tous ceux qui ont aidé, bon, le maître d'oeuvre ici, c'est Jean-Louis, que vous pouvez applaudir, on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'il est retraité, il a passé des journées, des journées dans le roi, dimanche dernier, on l'a aidé à mettre les flèches, il faut dire qu'il est chiant, parce que les flèches, vous avez vu, elles sont alignées, pas tout, on s'est fait engueuler, on s'est fait courir tout le dimanche, en fait, ça s'est fait dans la boulogne, mais bon, il y a Jean, et puis bon, tu vas citer tous ceux qui t'ont aidé, il y a Christian Hébi, il y a Jean-François Ravé, bien sûr, bien sûr, et puis d'autres également qui sont commissaires aujourd'hui, qui sont venus. Non, mais dans ceux qui ont tracé, donc il y a Mulot, il y a Guy Maresco, il y a Thierry de Trevillet, mais il y a surtout Christian Hébi, qui a été mon testeur, et Jean-François Ravé, ce qui nous a permis d'arriver à un niveau de zone assez cohérent, assez, je dirais pas facile à faire, mais faisable, sans être dangereux. Je tiens à remercier aussi tout particulièrement les commissaires, qui eux ne font pas de moto, mais qui viennent casser les cailloux la semaine, pour que vous ayez des zones propres, roulables, avec le minimum de danger. Donc il y en a quand même deux ou trois. Je laisse que Joël conclure sur les traditionnels remerciements. Voilà, non, alors autre chose à dire, vous avez vu, on ne prend que deux zones, ceux qui ont fait les anciens triels du Roade, on ne prend plus que deux zones, c'est-à-dire la zone 2, et puis le bras qui repartait à droite. On est en train de négocier, parce que, bon, c'est des zones protégées, la police de l'eau interdit à rouler dans l'eau, même quand il n'y en a pas. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Oui, ça serait mieux de se mettre dans la voie, on va ça. Non, non, mais on est tombé sur un gars qui paraîtrait peut-être pas trop con, et on pourrait... C'est peut-être le seul, mais à mon avis, il n'y est pas. Voilà, le seul problème, c'est qu'il y a un dossier comme ça à remplir. Enfin, on n'a pas compris, on va aller le voir, et puis on va essayer de faire le truc. On n'a pas eu le temps cette année, mais il est possible que dans les trials futurs, on remonte plus haut dans le Roade, et qu'on reprenne le Roade. Alors la marche du bout, il ne faut peut-être pas y penser. Alors il faut savoir que le Roade, l'année prochaine, ça fera 50 ans qu'on est à... Enfin, moi, je faisais partie avec Guy du... Guy, c'est-à-dire, il y a 50 ans. Qu'on a roulé là-dedans, avec le motoclub de Sochaux, l'année prochaine. Et avec ton père, c'est vous qui avez dégagé la marche au fond, à la tronçonneuse et tout. Il fallait des costauds, et puis bon, les couteurs n'avaient pas trouvé plus fort que les totems pour... Et ils ont tout nettoyé le truc, voilà. Il a 52 ans, c'est à moi, tout ça ? Ouais, il avait deux ans, ouais. Alors, la marche du Roade, il faut se remettre à l'époque des Gribbs, à l'époque des Triumphs comme des vrais, pas celles qu'on fait maintenant. Les motos avec 20 cm de cartonçon, et les gens sont arrivés là, c'est un prix à l'international, c'est un prix à l'international, et à l'époque, c'est un prix à l'international, et peut-être en Hollande, je ne sais pas. C'était donc une épreuve du championnat d'Europe, et les gens sont arrivés devant cette marche, extraordinaire, personne ne pensait qu'on pouvait passer là avec des motos. Et en fait, ça accrochait tellement que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup sont sortis, et ça a été des grands moments du trial, et c'était un tournant dans le trial, parce que là, on a refait vraiment des zones aérées, parce que trial en France, à l'époque, c'était des petits virages en région parisienne, entre les arbres, les gens sont arrivés ici, le roi, c'est ça qui a changé le trial dans les années 60. Et nous, on a eu la chance de le connaître, on nous en a fait profiter, enfin, un certain, je vais dire, de 96 à, on a arrêté combien, 2004 ? Je crois. Où on a eu malheureusement le faucon pèlerin, qui peut-être pourrait nicher à proximité du trial dans ces époques-là, et on nous a tout interdit. Et nous, on était les vrais cons. Voilà. On ne peut pas pèlerins. Donc, on espère, à l'avenir, qu'on pourra négocier un peu, et puis qu'on fera plus du vrai rouet, comme on le faisait dans le temps. Voilà. Donc, on a à peu près tout dit, on parle des classements. En tout cas, on reviendra pour les 50 ans. Ah oui, ça va faire les 50 ans l'année prochaine. C'est mieux que je sois. C'est un truc spécial, au moins. Oui, oui. C'est 50 ans. C'est un truc spécial, au moins. Eh bien, il n'y a pas français, mais c'est pourquoi, oui. On va parler un truc pour faire des... Peut-être, on va voir, oui. On va reprendre des archives et... Enfin, non, je dis peut-être une connerie. Le vrai trial, c'était en 66, 65. Il y a eu un petit essai, mais qui était un trial national. Le vrai trial international, ça devait être 66. On retrouvera les motores vues, c'est écrit. Ah oui, tu le feras dans deux ans, avec. Voilà. Essayez de tenir encore deux ans, les gars. Avec la canne, ça. Bon, allez, on commence... Alors, on commence par les... Allez, les inter, catégorie rouge. Ils étaient deux. Premier en inter, Twin Shock, Mathieu Feit. Bon, on ne va pas faire la boutade parce qu'il était tout seul, mais enfin, il a quand même l'habitude de gagner. Et puis, premier en inter, en monoshock, c'est le Fred Hofner. Il est où, notre Fred ? Bravo ! Le grand Fred. Je la laisse. Je la laisse. Ben, j'ai qu'une coupe pour deux. Oui, partage. Allez, prenez la coupe pour les deux. Allez, descends, il marche. Mais toi, je joue, Fred. Je joue. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Merci.